Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça y est, on attaque les premières vidéos aux thématiques pour cette année 2023. Cette vidéo m'a été un peu inspirée par une question qui a été posée pendant ma FAQ. D'ailleurs je vous la mets dans le petit i. C'est une personne qui m'a demandé est-ce qu'on est vraiment obligé de perdre des plantes pendant l'hiver ? En fait, on a encore quelques a priori sur la saison qui est l'automne-hiver avec les plantes. Finalement, on n'arrive pas tous à réellement bien la gérer. Je dis tous mais je m'inclus clairement à l'intérieur parce qu'en fait il y a des moments où un peu comme le temps est gris, je me laisse porter par le ralentissement de la saison et j'en oublie de faire attention à mes plantes et d'aller les voir et de surveiller un petit peu leur évolution ou justement leur non-évolution. On va voir un peu ce qui change dans cette période là pour nos plantes d'intérieur. Il y a quatre grandes choses à faire attention pendant cette période là. On parle d'hiver mais on peut aussi parler d'automne parce qu'en fait aujourd'hui je pense que les saisons elles sont un peu mélangées, bouleversées et justement il va pas réellement y avoir d'hiver à proprement parler mais une large saison. Pendant ces quelques mois, il va y avoir des variations et des choses que nos plantes vont peut-être moins bien vivre. Alors premièrement, on va parler d'arrosage. Je pense que l'erreur la plus souvent relevée d'automne-hiver c'est des erreurs d'arrosage. Effectivement pendant cette période là, plantes elles vont pouvoir moins faire leur photosynthèse et du coup avoir tendance à moins grandir. Mais attention parce que c'est aussi une période pendant laquelle et au fur et à mesure que les années vont arriver, les températures vont être de plus en plus stagnantes voire hautes à des moments et puis complètement à l'inverse, tellement basses qu'elles vont rien conduire. Avec le réchauffement climatique, on va forcément avoir des irrégularités dans les saisons. C'est pour ça qu'il faut être vachement vigilant surtout pendant cette période là où, de base, la lumière est moins importante. En général, en tout cas c'est une règle qui est plutôt râle en hiver, c'est qu'on arrose moins. On arrose moins parce que nos plantes elles sont moins actives et qu'elles transpirent moins forcément vu qu'il y a moins de chaleur à disposition. Donc il y a une espèce d'entre-deux à trouver qui n'est pas forcément évident si vous ne connaissez pas réellement la plante et que vous l'avez eue pendant le printemps. Ce que je recommande, ce qui est sûr, c'est d'être très vigilant sur les arrosages, de moins arroser que de trop arroser. Parce que réellement, si vous arrosez trop et que la plante elle pourrit, il n'y a aucune solution de retour en arrière, ce sera trop tard. Moi je sais que j'ai réussi à jauger grâce à des Oya pour mes grosses plantes notamment. Ça permet de justement éviter de trop arroser parce que c'est même des plantes que je vais plus du tout arroser en hiver, mais par contre je remplis à ras bord à chaque fois le Oya dès qu'il est vide. Ça permet à la plante de s'autoréguler, c'est-à-dire qu'elle a de l'eau à disposition en permanence et quand elle a soif, elle va piocher dedans. Et si elle n'a pas soif, elle ne touche pas ça. La vidéo sur les Oya juste là, ça vous pourrez aller voir à quoi ça sert, à quel point moi je trouve que c'est super intéressant d'avoir ça, surtout sur les alocasias par exemple. Et je suis aussi en train de tester ça depuis une bonne année sur ma grosse Monstera Variegata et je trouve que ça marche très très bien. Ok pour l'arrosage, maintenant on va passer à la lumière. Ce qui est sûr c'est que pendant l'automne-hiver, les jours sont moins longs, il y a moins de lumière à disposition pour les plantes dans nos intérieurs. Et d'ailleurs certaines plantes d'intérieur sont des plantes tropicales, donc en fait c'est des plantes qui ont réellement besoin d'une grande lumière pour vivre et on peut rencontrer des problèmes comme plus verts pâles avec des petites taches ou alors qui jaunissent. Ça peut être la forme d'une manifestation d'un manque de lumière pour une plante. Ce que moi je recommande c'est de bouger en fait ces plantes à permanence tout au long des saisons et de pas hésiter à rapprocher des plantes qui ont vraiment besoin de beaucoup de lumière et qui en hiver ne vont pas pouvoir en récupérer beaucoup pour cause de faible luminosité dans ton intérieur. Et qu'il faut ne pas hésiter à rapprocher au maximum les plantes qui en ont réellement besoin. D'ailleurs il y a des phénomènes qui sont très souvent remarqués pour les plantes d'intérieur c'est les plantes elles filent. La plante elle va avoir une tige longue sans feuilles ou alors des feuilles vont être vraiment toutes petites et vont rétrécir au fur et à mesure de la croissance qui est totalement pas normal et c'est ce qui peut te montrer que ta plante elle a réellement besoin de lumière et qu'il faut vraiment la déplacer. Ensuite un gros problème notamment pour nos amis les alocasia c'est la température. En fait c'est un problème général pour toutes les plantes tropicales c'est lumière, chaleur, humidité. Et la problématique de la température dans nos intérieurs d'hiver surtout en ce moment où on essaye un petit peu de réduire l'utilisation du chauffage c'est qu'en fait il fait froid et les plantes quand il fait froid elles ne se sentent vraiment pas bien. Et la problématique c'est d'arriver à les faire survivre dans un environnement qui n'est pas propice en fait à leur croissance et à leur survie. Le plus important c'est de faire très attention au courant d'air. Les plantes ont vraiment besoin d'une variation d'air ça on est ok mais par contre il faut vraiment faire attention à la température et quand on aère sa maison et bien il y a des places non stratégiques pour les plantes qui peuvent vraiment être un problème pour elles et elles peuvent subir un choc. D'ailleurs je vous montre quelques images de mon ficus Everest qui lui pour le coup est vraiment une plante qui a besoin de lumière et de chaleur mais comme il est en plein courant d'air quand j'aère ma fenêtre de ma chambre tous les matins ses feuilles se recrouvillent et il y a même des petites des bourgeons de feuilles qui sortaient et qui sont tombées à cause du choc et du stress. Pour vous donner un exemple ne faites pas ça. Certes moi j'essaie de tester un petit peu pour voir si la plante elle peut s'en sortir mais réellement je suis en train de la faire souffrir et c'est pas bon pour elle. Donc on fait vraiment très attention au placement des plantes par rapport aux sources de chaleur et de froid parce qu'il n'y a pas que le froid qui peut être perturbant pour la plante il y a le chauffage et ça me fait venir au quatrième point les insectes et les maladies. On a affaire à des êtres vivants et comme tous les êtres vivants l'hiver n'est pas si simple niveau santé et même en hiver malheureusement on se retrouve à devoir faire face à des problèmes d'acariens et surtout des acariens liés à un environnement trop sec qui est en fait mis en place par le chauffage. C'est d'ailleurs l'un des gros fléaux de mon intérieur toute l'année c'est à dire qu'il fait tellement sec à cause du chauffage à cause de mon exposition plein sud que j'ai des araignées rouges toute l'année. En hiver ça peut être un peu mieux géré avec les humidificateurs par exemple ou les traitements en répétition mais vraiment j'ai jamais passé un hiver dans cet appartement avec aucun nacariens sur mes feuilles et surtout sur mes feuillages d'alocasia parce qu'elles sont vraiment très sensibles au manque d'humidité et que le chauffage normal de le mettre en place j'essaie de faire en sorte que toutes mes plantes soit plus ou moins dans un environnement tempéré donc on va tourner autour des 19 20 degrés c'est sûr que ça apporte en fait un air qui est trop sec et j'ai cassé enfin je sais pas si je l'ai cassé moi même ou en tout cas en nettoyant j'ai vraiment abîmé un de mes humidificateurs qui ne fonctionne plus manque d'humidité dans une pièce et ça se ressent réellement le problème des acariens en intérieur c'est qu'il faut vraiment prévenir en humidifiant en permanence l'air c'est vrai que humidifier la plante c'est intéressant mais c'est pas assez régulier on va sèche tout ça aide la plante mais c'est pas quelque chose qui va pouvoir améliorer sa survie en général c'est sûr que c'est mieux c'est mieux que rien la meilleure façon de prévenir les acariens alors c'est sûr d'ouvrir la fenêtre mais c'est surtout les humidificateurs en fait et comme en hiver on peut être dans un monde un peu plus tranquille un peu plus las mais en fait on regarde pas forcément ces plantes aussi assidûment que pendant le printemps et l'été parce que justement elles poussent et que c'est sympa à regarder à ce moment là et bien faites gaffe parce qu'en hiver c'est important de les observer parce qu'elles peuvent être malades sans que vous vous en rendiez compte voilà c'est tout pour cette petite vidéo dites moi en commentaire si ça peut vous intéresser que je fasse une vidéo spéciale sur les allocasias en hiver je pense que même si vous me dites pas je le ferai parce que c'est vraiment une demande de votre part en général et j'ai beaucoup de questions sur les réseaux sociaux sur les allocasias en hiver j'espère que ces informations vous ont peut-être éclairé sur des mauvaises choses qui se passent en hiver et peut-être prise de conscience que même pendant cette période il est important d'aller regarder ces plantes et de prendre soin d'elles même si c'est pas évident à comprendre moi je fais des erreurs sous arrosage là je suis plus en mode je les oublie c'est dommage parce qu'en fait nos plantes elles méritent d'avoir un rythme tout au long d'année et de grandir quand c'est possible donc si on les fait mourir en hiver pas la chance de voir la lumière du printemps encore merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et nous on se dit à mercredi prochain salut et 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 Sous-titrage ST' 501